Salut, c'est Alain Semervo pour Tech Business Coach. Aujourd'hui, je vais te montrer comment grâce à Kivio, tu peux construire un site web complet. Un site web pour ton activité. Ça peut même être un site web e-commerce seulement en utilisant le constructeur de tunnel de vente de Kivio. Donc, ce Kivio, si tu as déjà pris Kivio, tu peux le trouver dans la partie Smart Tunnel pour construire ton tunnel de vente. Si tu n'as pas pris Kivio, regarde dans la description. On a le lien de présentation de Kivio avec tout ce qu'il faut faire. Je présente vraiment tout l'outil, toutes ses fonctionnalités. Et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je ferai des vidéos où je te montre pas à pas tout ce que comporte Kivio et comment Kivio peut t'aider à booster ton business et même t'aider à démarrer ton activité sur Internet. Donc ici, je vais me focaliser sur comment construire un site web complet grâce à Kivio. Et effectivement, Kivio te donne vraiment le choix et la possibilité de construire un site web de toutes sortes. Ça peut être un site web de type e-commerce ou un site web statique qui présente ton activité, etc. Donc pour le faire, la première des choses, c'est de venir dans ton espace sur le logiciel Kivio en ligne. Tu as le constructeur de tunnel, construis ton tunnel de vente. Ici, j'ai déjà fait un test avec test business. Donc en fait, pour construire un site web avec Kivio, tu dois le prendre comme si tu construisais un tunnel de vente. Donc ici, tu as le tunnel de vente que j'ai créé ici, Tech Business Home. Je rentre dedans et là, j'ai l'accueil de mon site. J'ai la page 404, etc. Et toutes les pages qui vont être composées de mon site, je peux les ajouter directement ici. Donc si par exemple, j'ai une page de présentation de l'équipe, une page de FAQ, etc. Je peux directement venir ici, donner un nom à la page. Donc je mets FAQ. Je sélectionne n'importe quel template ici. Ça peut être Sales, Sales Page, peu importe. Finkio Page par exemple, je sélectionne. Je mets Créer la page. Donc Kivio va me créer la page FAQ. Le nom ici n'est pas très important. Le type de page n'est pas très important parce qu'on va tout changer après en fonction de design que tu veux, etc. On va tout changer. Quand tu construis ton site, la première des choses, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur comment lier ton nom de domaine à Kivio. Si par exemple, tu as un site qui s'appelle Nager Facile, je ne sais pas pourquoi je donne tout le temps cet exemple, qui s'appelle nagerfacile.com par exemple, et que tu veux rediriger Kivio sur Nager Facile, j'ai fait une vidéo dessus où je te montre comment rediriger et comment même avoir un certificat SSL qui est généré automatiquement grâce à Kivio. Donc l'exemple, c'est ici sur mon site que je te montre techbusinesscoach.com. J'ai le certificat SSL HTTPS ici et ici c'est le site que je suis en train de faire. C'est juste un exemple, un template de Kivio que je te montre. Donc ça ressemble vraiment à un vrai site et je vais te montrer comment j'ai fait. Donc ici, dans un premier temps, sur Kivio, tu viens ici gérer ton site. Je viens sur gérer mon site. Là, tu as déjà créé tes pages, les pages que tu veux. Tu viens sur gérer mon site. Je viens sur techbusinesscoach qui est le site. Et ici, la partie mapping domaine. J'ai mappé mon domaine, c'est-à-dire que techbusiness.kivio.com va être redirigé vers techbusinesscoach.com. Donc, mon domaine est mappé. J'ai le certificat SSL qui est dessus aussi. Le site web est publié. Donc, c'est ce site web-là que je n'ai pas encore modifié. Donc, j'ai juste pris un template. Et ici, je peux ajouter mon logo, le favicone, c'est-à-dire cette icône-là. Je peux l'ajouter aussi. Et l'accueil du site, c'est-à-dire lorsque quelqu'un tape techbusinesscoach, quel est l'accueil du site ? Donc, l'accueil, c'est les pages que j'ai créées, qu'on a créées au préalable. C'est-à-dire la page FAQ, la page Home, la page K104, etc. Donc, je sélectionne l'une des pages que j'ai créées, juste comme ça. Donc, ici, j'ai mis accueil site. C'est la page que j'ai créée. La page K104 aussi. Je peux visualiser cette page. Donc, c'est juste une page. C'est juste un template de webinaire. On va changer tout ça. Ce n'est pas un problème. Pour le moment, j'ai juste pris des templates de base. J'ai mon logo qui est là. Le template qui est ici, les politiques de confidentialité, les conditions, les termes, tout est là. Donc, cette page sera la page K104. Donc, je l'ai juste créé comme ça. Je n'ai pas encore fait de modification. Ok. Donc, la page, l'accueil du site aussi, pareil. Je vais sur l'accueil du site. J'ai le site qui est là. Real Estate. Donc, Real Estate, c'est, si je ne me trompe pas, c'est tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc, c'est un template de Kivio. C'est un template de base de Kivio pour tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc, si ton business est dans l'immobilier, tu as déjà un template qui est déjà tout prêt. Tu n'auras jusqu'à modifier les informations qui sont en anglais. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, je retourne maintenant. Quand tout ça est mis en place, c'est-à-dire que ton domaine est mis en place, tu as redirigé Kivio vers ton domaine principal. Et je le répète encore, j'ai fait une vidéo dessus. Tu as créé ton tunnel de vente que tu as nommé. À ce niveau, tu as créé tes pages. Tu as sélectionné un template. Donc, ici, pour sélectionner un template, parce que je l'ai déjà fait pour cette partie-là, tu cliques ici. Par exemple, la Thank You, la FAQ, tu cliques ici. Kivio va te générer tous les templates. Qui là, tu as au moins une cinquantaine de templates normalement. En fonction de l'offre que tu prends de Kivio, tu auras plus ou moins entre 30 ou plus de 50, même voire 150 templates. Voilà. En fonction de l'offre, si tu as pris une offre basique, une offre business ou une offre pro. Voilà. Donc, ici, tu as tous les templates qu'il faut. Voilà. Vraiment, dans plusieurs secteurs d'activité, tu as des dizaines de templates. Des squeeze pages, des landing pages, des sales pages. Vraiment, tu as tout ce qu'il faut. Donc, je peux sélectionner juste pour la FAQ. Je sélectionne ce template-là pour la FAQ. Le template est sélectionné. Après, on aura modifié les informations, bien sûr. Je la publie. Et je quitte. Voilà. Donc, ici, j'ai toutes les pages de mon site qui sont créées. Les pages sont là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de modifier. On va essayer de modifier le site web par rapport à ce qu'on veut. Par rapport aux résultats, par rapport à notre business. Donc, ici, j'ai déjà... Je clique sur ce bouton qui est modifié. Edit page. J'arrive sur le builder. Donc, le builder de Kivio, c'est le constructeur. C'est lui qui va me permettre de modifier toutes les informations. Je peux tout supprimer. Si, par exemple, le template que j'ai pris ne m'intéresse pas, je peux tout supprimer de ce template-là. Il n'y a vraiment pas un problème. Et ici, ce qu'on va faire, par exemple, je n'ai pas envie d'avoir un formulaire de capture ici, de capture d'email ici, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Je peux supprimer le formulaire. Supprimer cet élément. Je supprime le formulaire. Ici, c'est la partie logo. Je peux tout modifier. C'est-à-dire, je vais dans header options. Je peux... Ici, il utilise le nom du site. Je peux mettre un nom que moi-même je veux. Donc, je vais mettre ici tech business. Coach. Ça, c'est mon nom. Je mets mon nom. Je peux mettre aussi une image à ce niveau. L'image, le logo de mon site, je peux le mettre à ce niveau. Ici, c'est le menu du site. Donc, le menu, c'est le menu home. Je peux modifier chaque partie du menu. Donc, ce qu'on va faire ici, pour modifier, par exemple, le menu. Je vais dans menu. Donc, j'affiche le menu. La position du menu. Le menu peut se trouver à droite comme il peut se trouver à gauche. Voilà. Ce sera à toi de savoir dans quelle position tu vas mettre ton menu. Je peux ajouter aussi un slogan. Par exemple, ici, je peux mettre... On s'occupe de votre business pour vous. Un truc comme ça. Le slogan de mon activité. Je peux mettre un slogan si je veux. Je peux changer les couleurs du menu. C'est-à-dire, ici, lorsqu'on passe la souris dessus, c'est en violet. Je peux changer cette couleur. Donc, c'est la couleur violette ici. Je peux changer. Je peux, par exemple, mettre en bleu. Ou en vert. Lorsqu'on passe la souris dessus, ça passe en vert. Vraiment, je peux tout modifier au niveau du menu. Il y a même des sous-menus. Les couleurs des sous-menus ici, par exemple. On a des sous-menus ici. Je peux aussi modifier ces couleurs-là. J'ai encore aussi un sous-sous-menu, etc. Voilà. Donc, à ce niveau que je peux faire, par exemple, je viens ici. Je clique sur chaque menu. En fait, ici, c'est le menu Home. Je clique dessus. Je peux le rediriger. Donc, ici, par exemple, sur le site. Ça, c'est la version du site. Que je n'ai pas, enfin, la version du site en ligne. Je peux dire, par exemple, le Home. Si quelqu'un appuie sur Home, je le redirige vers le site lui-même. Je peux cliquer ici pour dire ouvre cela dans un nouvel onglet ou pas. Dans l'information que j'ai faite dessus, j'explique vraiment tout cela en détail. Vraiment, ici, c'est pour te montrer les possibilités avec Kivio. Donc, lorsque j'appuie ici, je redirige la personne vers Tech Business Coach. Donc, on fait ça. J'enregistre. Cette partie, je vais ici. Voilà. Donc, tu vois tout de suite que les modifications ont été prises en compte. Ici, le site web a changé de nom. C'est devenu Tech Business Coach. Le formulaire a disparu. Lorsque je clique dessus, tu vois bien dans ce coin, à ce niveau, que ça affiche Tech Business Coach.com le menu. Donc, si je clique dessus, il redirige le Tech Business Coach. Ce qu'on peut faire, par exemple, pour le second menu, je peux demander à scroller vers le bas. Par exemple, il y a des pages de vente où lorsque tu cliques, tu as un menu. Et lorsque tu cliques, le menu te redirige vers une partie sur la même page. Il ne trouve pas une autre page. Donc, pour faire cela, par exemple, c'est toujours la même chose. Je viens ici, je redirige vers un bloc. Donc, ici, en fait, tu constates que l'éditeur de Kivio crée des blocs. Donc, chaque partie constitue un bloc. Ici, on a le bloc avec la photo. Ici, j'ai un autre bloc. À ce niveau, nos avantages, c'est aussi un autre bloc. Donc, ce que je peux faire, je viens dans les paramètres de ce bloc. Je copie son ID, son identifiant. Je vais dans le menu, le second menu. Lorsque la personne clique sur ce menu, elle est redirigée vers ce bloc-là. J'enregistre maintenant. C'est enregistré. Je viens ici, je mets à jour le site. Je clique dessus, second menu. La personne est redirigée vers nos avantages. Ce qui fait que tu peux construire, par exemple, des sites web avec des single pages. C'est-à-dire que c'est une seule page, comme la page de vente qu'on a faite pour Kivio. Donc, cette page de vente qui est ici, c'est une single page. C'est une page qui est très, très longue. Voilà, c'est une page qui est très, très longue. Et tu as le menu ici, qui est en haut. À ce niveau, tu as accueil, fonctionnalités, comparatifs, témoignages, bonus, qui sommes nous, etc. Donc, ici, c'est une seule page. Et ça ressemble à un site web normal. Lorsque je clique sur témoignages, par exemple, je suis redirigée vers la partie témoignages. Directement. Donc, ça te permet, par exemple, de créer des pages de vente très, très longues. Et de permettre aussi aux gens de pouvoir cliquer directement sur la partie que la personne veut voir. Donc, si elle veut voir les fonctionnalités, elle clique pour aller voir les fonctionnalités de Kivio. Voilà, donc, ça peut être un truc de ce genre-là. Avec ça, on peut encore aller très loin avec les sous-menus, etc. Voilà. Donc, ici aussi, je peux rajouter. J'ai ce petit truc qui me permet de rajouter énormément de choses. Je peux rajouter de la vidéo. Ça peut être une vidéo YouTube, une vidéo de présentation, par exemple. Je la mets ici. Je viens dans les paramètres. Je mets... Si c'est Vimeo, je mets Vimeo. Je mets le lien de Vimeo. Si c'est YouTube, je mets YouTube. Je mets le lien de la vidéo YouTube. Ou si c'est une vidéo qui est sur Amazon S3, je mets le code de la vidéo. Voilà. Je peux formater les trucs, modifier la marge, en haut, en bas, etc. Je peux rajouter une vidéo. Comme tu le voyais aussi, on peut rajouter un formulaire qui va permettre aux gens de s'inscrire, par exemple. Ici, j'ai des formulaires qui sont déjà préparés. Je peux rajouter un formulaire. Je rajoute mon formulaire. Je peux tout modifier. La couleur, vraiment. Je peux tout modifier. L'emplacement, lorsque la personne clique. Lorsque la personne clique ici, par exemple, elle sera inscrite. Il y a une action qui est déclenchée. Elle peut être redirigée vers un pop-up. Elle peut être redirigée vers mon espace membre. Vraiment, tu as tout pour modifier. Lorsque la personne met son nom, voilà. L'action, je peux l'inscrire à une e-mail, à ma liste e-mail qui est dans Kivio, qui est GEREPA, Kivio. Je peux l'inscrire à un webinaire, etc. Vraiment, je peux l'inscrire comme membre d'une formation. Si c'est une page où je vends une formation dessus et la personne a payé, je peux à peu près tout faire ici. Je peux mettre un bouton, rediriger le bouton vers mon PayPal. C'est-à-dire que dans Kivio, tu peux intégrer PayPal et Stripe. Donc, tu peux directement, lorsque la personne clique dessus, va payer vers son paiement sur PayPal ou est redirigée vers la page Stripe pour payer. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure au début de cette vidéo que tu peux vraiment créer un e-commerce. C'est-à-dire ici, si tu prends par exemple ça, où la personne met 100 dollars par mois, un truc comme ça. Si on suppose que c'est des produits que tu as mis sur ton site, que tu as créés, tu peux par exemple mettre un bouton ici. Lorsque la personne clique, elle va payer le produit ou tombe sur une page. la page de présentation du produit comme si c'était un e-commerce normal. Et clique sur paiement et va payer. Donc, en fait, avec Kivio, tu peux créer un site web complet. Ça peut être même un site web de type e-commerce, un site web où tu présentes des produits, où tu présentes tes formations. Et vraiment, tu peux à peu près tout faire. Tu as tout pour le faire. Et ça, tu es pareil maintenant d'utiliser WordPress, où il faut mettre des plugins, il faut mettre WooCommerce, il faut mettre assez de choses qui ne finissent pas de devenir très, très techniques et empêchent les gens de vraiment démarrer ou de se battre avec la technique. Et finalement, on n'a plus le temps de se consacrer à son marketing. On n'a plus le temps de se concentrer sur sa création de valeur. Donc, avec Kivio, Kivio, c'est un logiciel en ligne, c'est un truc en SaaS, c'est en ligne. Tu crées ton compte, clique dans la description, tu tombes sur la page de vente où on explique absolument tout, comment le prendre, etc. On a fait une formation qui est gratuite dessus, où j'explique en détail tout ce qu'il y a ici. J'explique vraiment tout en détail, comment créer tel landing page, les différents types de pages de vente qui sont disponibles sur Kivio, etc. J'explique vraiment tout en détail. Et si vraiment tu ne comprends pas, tu peux nous écrire dans notre groupe Facebook. Le lien est dans la description aussi de cette vidéo où on répond à tes questions, quitte à faire un Skype ensemble et t'expliquer un peu comment ça marche. Donc, voilà un peu ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. N'hésite pas à commenter, si tu ne comprends pas quelque chose, à commenter, à liker et à partager la vidéo aussi. Ça aide aussi pour le référencement. Abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres vidéos qui viendront sur Kivio où je vais te présenter énormément de choses. Et aussi, n'hésite pas à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo est mise en ligne. Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Dans la formation que je propose, je reviens en détail sur toute cette partie-là. Vraiment, tout est faisable avec Kivio. Vraiment, j'insiste dessus. Tout est faisable avec Kivio. Kivio, c'est vraiment l'un des seuls logiciels qui te permet à l'heure où je parle d'aller aussi loin dans la conception de pages de vente, d'aller aussi loin dans la création de sites web. Voilà, ça t'épargne vraiment d'utiliser WordPress. Une dernière chose aussi que je n'ai pas souligné, par exemple, tu peux, si par exemple, je clique sur ce menu, ce menu, je peux mettre blog. Donc, ce menu est mon blog. Et je le redirige vers mon blog parce que Kivio aussi te permet de créer un blog. Donc ici, je copie l'URL. Je le mets là et je mets slash blog. Donc, ce sera mon blog. Je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre et j'enregistre. Lorsque je viens ici, je mets à jour. J'ai mon truc qui s'est transformé aussi en blog. Je clique dessus et le blog est généré automatiquement. Je suis sur le blog de Kivio que Kivio m'a créé, Tech Business Coach. C'est un blog exactement comme WordPress. Je vais faire une vidéo pour te montrer aussi comment ça marche. Tu peux créer des menus. Tu peux tout faire exactement comme WordPress. Grâce à Kivio, grâce à son constructeur de tunnel de vente, tout cela est fait facilement, simplement. Plus besoin de prise de tête, plus besoin de prendre un hébergement, plus besoin de se prendre la tête avec un certificat SSL pour sécuriser ton site web. Kivio te permet de le faire, etc. Je me répète beaucoup. Mais c'est pour te montrer vraiment la puissance de cet outil. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de la partager, de commenter aussi. Abonne, like notre page Facebook. Abonne-toi dans le groupe. Inscris-toi dans le groupe Facebook aussi. On publie énormément de choses dans le groupe. On se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada